Hey salut à tous c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue les amis pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes là pour voir en détail toutes les nouveautés qui vont arriver sur la saison 5 et donc la dernière saison de Vanguard, yes ! Enfin, ça y est, on va avoir fini avec ce Call of Duty approximatif, alors ouais Skyros, pourquoi tu bosh Vanguard, etc, machin, tout ci, tout ça, enfin bref, tu sais comment que ça se passe à chaque fois, mais bon, il faut dire ce qu'il faut dire, à vraiment Vanguard et pas à Call of Duty exécrable, mais si tu fais faire la liste des 5 meilleurs Call of Duty, on met difficilement Vanguard dedans, voilà ! Donc, il y a le trailer de la saison 5 qui est sorti, on a vu ça hier justement en détail, enfin en détail, brièvement, pas en détail mais brièvement, le trailer de la saison 5 est là, c'était celui-là je crois, on peut se revoir un petit peu vite fait ? Bon, on va pas se la revoir vraiment tout comme ça, mais en gros, voilà, ça a annoncé un petit peu la saison 5, mais il y a tous les éléments, tous les détails qui sont sortis. Ouais, on a tous été privés. Donc là, on voit Roach de Call of Duty Ghost. Lui, c'est Hal, je ne sais plus quoi, de Call of Duty 4. Il y a Seraph de Black Ops 3 et de Black Ops 4. Et Benendez de Black Ops 2. Donc là, on voit Pic. Pour la première fois, ils comprendront. Ils comprendront ! Donc là, là où je voulais en venir quand même, c'est qu'ils n'en ont plus rien à faire. Vraiment ! Là, le storyline, il a pris un coup sévère. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Mais franchement, les gars, ils n'en ont plus rien à faire, les gars. Pour rester polé, bien évidemment, il y avait un storyline qui avait commencé avec Call of Duty Wargard, qui est donc un jeu, je le rappelle, sur la Seconde Guerre mondiale, où ils avaient gardé une espèce de petite timeline, comme ça, où il y avait le gaz nébuleuse, il y avait les nazis, les machins, les trucs, les voilà, comme ça, etc. Bref, voilà. Là, d'un coup, saison 5, on se retrouve avec un hélico, avec le méchant de Call of Duty 4, avec Seraph, avec, du coup, Al-Assad, Al-Assad, ouais, Al-Assad, c'est ça ? Al-Assad, Menendez, ils sont tous les 4 dans un hélicoptère. On dirait les blagues de mauvais goût, tu sais, genre, t'as un Belge, un Français, un Allemand qui sont ensemble dans un avion. D'où ça sort ? Les mecs, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ils n'en ont plus rien à faire. Le storyline, il est... Voilà, manche ça, voilà. Il n'y a plus rien à voir. Donc là, t'as des gars de Vanguard, là, c'est vraiment des gars de Vanguard, donc ils sont là, chins, et il y a un gros bruit. Donc eux, ils entendent, elles aussi. Et lui, rien. Il dit, mais attendez les gars, vous arrêtez, arrêtez. Ah, il y a un bruit ! C'est peut-être le masque. C'était des masques avec réduction de son. Tu sais, à l'époque, à la Seconde Guerre mondiale, il y avait beaucoup eu les masques comme ça, avec réduction de son. Ça se faisait beaucoup parce qu'il y avait quand même du bruit. Et donc voilà, t'as l'hélico qui se pose sur la rizière, t'as Roach, Al-Assad, Seraph et Menendez, qui sont là, avec une arme. Encore une fois, je le répète, mais avec une arme, on ne la voit pas très bien, mais c'est une arme d'Advance Warfare. Donc, il faut m'expliquer un petit peu. Voilà, vraiment, le storyline en prend un gros coup. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait là ? Comment on est arrivé là ? À quel moment ? Ils ont lâché. Ils ont dit, allez, hop, on s'en fout. Allez, p'talara, ils n'en ont plus rien à faire. Du coup, le 24 août, on aura la mise à jour de contenu gratuit. Et on va voir un petit peu ce qu'on a justement en détail sur cette mise à jour-là. Nous sommes dans les yeux de Menendez. Voilà. Donc, du coup, la mise à jour, la dernière saison, qui s'appelle Last Stand. Et qui, donc sur Warzone, on va avoir une opération qui va s'appeler Last Call. Donc, le dernier rappel où on peut voir un truc où il y a une bombe. On voit justement une éruption volcanique sur pique. Je pense qu'on la voit bien comme ça. Voilà, il y a mon visage qui est en plein dessus. Ça fait un peu bizarre, mais on s'en fout. En gros, il y a une éruption volcanique. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien là. Ici, il y a tout le pic qu'on connaît. Mais tout ça là, actuellement, ça n'existe pas. Actuellement, ça n'existe pas tout ça. Parce qu'il y a le petit pont, etc. Donc, tout ça, absolument, n'existe pas. Est-ce que ça va exister un peu après ou pas ? Je ne sais pas. Mais jusqu'à preuve du contrat, actuellement, nous n'avons pas cette base ici même qui existe. Donc, après, on sait que suivant les images, des fois, c'est des images promotionnelles. Ça ne reflète pas réellement ce qu'on va avoir. Mais bon, techniquement, il y a bien même un ballon qui est présent là. Donc, ça pourrait être possiblement ça. Alors, je ne pense pas. Parce que je pense qu'il y a des gens qui vont partir avec Tori. Ouais, Pic est terminé. Ils vont détruire Pic, etc. On connaît leurs events. On a vu avec King Kong vs Godzilla. Ils ont fait un trailer de fou. Les gars, ils arrivent face à face. Ils vont se taper. Ils sont là. Bang, bam, boom et tout. Et au final, l'event démarrait bien. Mais ils ne se sont jamais tapés. Voilà. Donc, on a eu un event Godzilla vs Kong. On s'imaginait même qu'ils allaient détruire Pic. On s'imaginait plein de trucs. Au final, il n'y a rien qui s'est passé. Donc, du coup, il ne faut pas trop non plus s'enjaillir pour rien. Néanmoins, on aura ça qui ira. Et on aura justement Caldera Pic PoE Update. Et tu vois, regarde. C'est exactement ce que je te dis. Là, on a une coulée de lave. Alors, on a une photo après en meilleure qualité qui va arriver. Ou on aura une meilleure coulée de lave qui sera présentée. Mais en gros, on a une coulée de lave de ce côté-là. Ça ne changera pas grand-chose. Sauf que j'imagine que si tu la touches, tu vas avoir bobo aux petites jambes et peut-être tu vas mourir. Là, tu regardes. Ici, là, le bâtiment n'est plus là. Donc, le bâtiment qu'on a là, ici, il n'y est pas. Alors bon, je t'ai dit, je t'ai dit. On a quand même le sentiment qu'ils n'en ont plus rien à faire. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils font n'importe quoi. Donc, dans la saison, on va avoir Resurgence Island, Resurgence Suprême. On voit un petit mode de jeu qui sera sûrement un truc super, pas du tout original. Et là, on a Hero vs Villain Community Event. Alors, est-ce que ce ne sera pas un genre un peu un truc comme Godzilla vs Kong où tu as un mode de jeu où tu as les deux gars, les deux teams qui sont dedans, tu ne pourras pas forcément choisir l'un ou l'autre. Ça serait aléatoire. Et l'issue finale du combat, de toute façon, ne changera absolument à rien. Ça sera juste un petit peu sur la forme. Mais dans le fond, finalement, ce sera exactement la même chose. Ça s'entend un peu comme le mec blasé, mais effectivement, bon, ouais, je... Je ne m'attends pas à grand-chose de foufou. Je vais vous le dire tout de suite, je ne m'attends pas à grand-chose de foufou. On aura des nouvelles features. Les nouvelles features, ça va être le Rage Serum. Le Rage Serum, ça sera un nouveau upfield, tu sais, un peu comme le silence de mort, ou etc., ou les trucs que tu déploies, quoi. Et en gros, le Rage Serum, ça va te permettre, on verra en détail, ça va te donner des petits super pouvoirs. Mais il y aura des effets négatifs. Et dans les effets négatifs, j'en ai vu un, c'était faire plus de bruit avec les pas. Ça, ça pourrait être intéressant. Ensuite, on aura un Supply Box Uavy Killstric. Supply Box Uavy Killstric. Ok, je ne sais pas ce que c'est, mais on verra bien. Personal Supply Box. Personal Supply Box. Et on aura un Doom Station sur Caldera uniquement. Doom Station. Des petites nouveautés en termes de gameplay sur la map. Donc ça, ça peut être intéressant. Tout ce qui sont rajoutés, bien évidemment. Et du coup, on a... Alors ça, c'est un truc qui est un peu intéressant. On a The Archon. Archon, ça va être le dernier chapitre zombie sur Vanguard. Alors le zombie sur Vanguard n'a pas été, on va se le dire, une franche réussite. Je pense que tous les fans de zombies de Call of Duty en règle générale n'ont pas forcément porté l'opus de Vanguard le plus dans leur cœur. Mais sait-on jamais. Peut-être que celui-ci dérogera la règle. Et donc ça sera un rune-based. Un petit peu, un classique. Donc nouvelle quête, nouveau narratif, nouveau boss de fight, etc. Enfin, nouvelle expérience zombie. On verra bien ce que ça donne, mais bon. Et sur le multijoueur, on aura donc... Et alors, là encore une fois, franchement, les gars, tu vois qu'ils n'ont plus rien à faire. On a une nouvelle saison. On attend quand même deux mois pour une nouvelle saison. On a une map multijoueur. Une map multijoueur qui arrive. Et une autre qui arrivera dans la saison. Vraiment, si le mec aime jouer au multi et qu'il tient en disant « Tiens, non, moi Warzone, non, moi je suis un mec multi, etc. » Une map à se mettre sous la dent tous les deux mois, enfin deux, c'est pas non plus foufoufoufou. Hein, foufou. Voilà. Mais il y a des nouveaux opérateurs qui vont sortir. Alors là, vu le trailer, les nouveaux opérateurs, on a Raoul Menendez. On a Khaled Alassad. On a E. Seraph Zenzen. Et Gabriel Rork. Voilà. Donc de Ghost, BO3, BO4, COD4 et Black Ops 2. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Vraiment ? Qu'est-ce qu'ils foutent là, les gars ? D'où ça sort ? Je ne sais pas. Voilà, les gars, ils ont fait un storyline qui ne fait plus aucun sens. On était bien et c'est là. Et puis d'un coup, tu as quatre méchants de quatre Call of Différents qui arrivent. Ils posent une bombe sur pique. Ils se barrent. Je ne comprends pas. Et ça ne s'arrête pas là. Pour te dire à quel point ils sont partis en zouzout. Là, ils te sortent le X1. Voilà. Une arme d'Advance Warfare. Une arme qui se jette des rayons laser. Les gars, c'est parti en couille. C'est parti en couille. À la base, on était parti sur un jeu de la Seconde Guerre Mondiale. Et ci et ça. Les gars, dernière saison, ils ont dit. Allez, on n'en a plus rien à secouer. On s'en tamponne. Alors jusqu'à maintenant, on a pris les gens pour des cons. Mais on essayait de le cacher un peu. Là, ouvertement, on vous le dit. Voilà. Alors, après, ça ne reste qu'un jeu vidéo. On ne va pas non plus s'offusquer et se braquer là-dessus en disant. Oh, les gars, ils ne respectent pas le truc, etc. Ça reste un jeu vidéo. Mais on va dire que, tu vois, c'était comme ça. Ça partait bien, tu vois. Et puis d'un coup, ils ont dit. Hop là, allez. Ils ont pris un virage à 90 degrés, quoi. C'est un peu. Et donc, on aura un valoir revolver. Je ne sais pas du tout ce que c'est un valoir revolver. Mais j'imagine qu'on va bientôt le savoir. On aura dans la saison un fusil d'assaut qui s'appelle l'Iena 57. Qui a l'air sympa. Ça fait un peu genre Krieg M4, etc. Enfin bref, de toute façon, après, je ne suis pas un expert en armement. Et puis, de toute façon, je pense que, dans la majorité, on s'en branle. Là, on a la BP50 qui m'a l'air d'être... Bah, c'est difficile à dire comme ça. Parce qu'avec eux, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Ça pourrait être une AR, comme ça pourrait être une SMG, comme ça pourrait être une arme de poing. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et on a la RA 225 qui a l'air d'être soit une SMG, un peu comme la Pharo. Ça fait penser un peu à la Pharo. Ou une arme de poing. Mais je pense que ça sera plutôt genre une SMG. Donc voilà. Donc, je ne sais pas. Et on aura aussi des Orcement Apocalypse Bundle. Voilà, des bundles, tout ça, etc. Et, ah oui, Hazel Bundle. Apparemment, ils vont faire une collab avec Umbrella, je ne sais pas quoi, une série sur Netflix, si je ne me trompe pas. Le Cha-Cha Bundle et le Hazel Bundle. Je n'ai pas vu Umbrella Factory. Je crois que c'est ça. Je n'ai pas vu. Donc, du coup, je ne saurais pas dire vraiment si c'est ça ou quoi. Mais Umbrella Academy. Umbrella Academy. Donc, apparemment, il y aura une collab avec Umbrella Academy. Donc, elle a des personnages comme ça. Donc, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire, vraiment. On a le sentiment que, voilà. Mais alors, du coup, on a des petites images en bonne qualité. On a des images en bonne qualité. Donc là, on voit Menendez, on voit l'Assad. Ils ont avec le M1, donc une arme d'Advanced Warfare. Donc là, on se retrouve vraiment, littéralement, voilà, un crossover de storyline sans précédent. J'avais jamais vu sur Call of Duty. On ne va pas se le cacher. S'ils font ça, c'est parce que c'est pour le côté nostalgie. Ouah, les gars, il y a le mec de BO2, il y a le mec de Ghost, il y a le mec de ci, il y a le mec de ça. C'est juste pour essayer d'attirer un maximum de monde. Au final, l'histoire, il n'y en a jamais réellement eu. Elle a toujours été pétée en deux, de toute façon. Même les cinématiques, ils te montraient, elle faisait ni queue ni tête. Tu vois, les gars, ils pouvaient être à deux mètres, se tirer un... On aurait écrit Walking Dead, tu vois, il y a un combat, ils sont à trois mètres de distance, ils tirent trois chargeurs, il n'y a pas un impact de balle, il n'y a personne qui mord. C'est le côté réaliste, on prend un gros coup, là. Donc là, on voit justement Al-Assad qui est avec la nouvelle arme, donc qui a l'air d'être une SMG sur le coup, et l'arme avec le rayon laser, voilà. Bon, bah écoute, pourquoi pas, pourquoi pas. Et là, c'est le petit pistolet qui, je ne sais pas, fera... Est-ce qu'il fera quelque chose... On dirait qu'il y a une baïonnette intégrée, tu vois, mais est-ce qu'il fera quelque chose de particulier ? Ah, je ne sais pas ! Et donc là, on voit Raoul Menendez, on voit Khaled Al-Assad, on voit Gabriel Rolk, avec une variante sur le sniper qui est quand même, nonobstant, plutôt sympathique. Espérons que ce soit une variante qui y aura dans le pass de combat, bien sûr, et que ce ne soit pas des choses que tu dois encore une fois acheter dans la boutique. Et on voit Seraph avec une variante qui est de l'armaguera, plutôt sympa. Seraph, je crois que son arme sur BO3, c'était la pharo. Ah là, on voit là, Ombrella Academy, on voit une bonne image, on voit les deux là qui sont justement sur pique, et on peut voir qu'en dessous de pique, bon, peut-être que c'est juste pour l'image proportionnelle, j'en perds mon grec et mon latin, mais qui sont là sur un endroit qui n'existe pas encore actuellement et apparemment, bon, ils sont sur les petits cailloux. Donc, ils ont des armes... Ça a l'air fun, ça a l'air fun, mais ça a l'air d'être la NZ, d'ailleurs. Ouais, bon, ils font... Alors, hé, excellente nouvelle ! Excellente nouvelle ! Enfin, le goulag va changer ! Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que bon, c'est vrai que le goulag qu'on a actuellement, ça fait quelques saisons qu'on se le tape, je pense très clairement qu'il n'a pas fait l'unanimité, parce que bon, on va pas se le cacher, il est quand même éclaté, et si tu faisais la liste de tous les goulags qu'on a eus, il fait plus partie des pires que des meilleurs, on ne sait pas si celui-là sera meilleur que le précédent, mais en tout cas, un changement de goulag, j'ai envie de dire oui. Déjà, il a l'air plus lumineux, hein, parce que l'autre... C'est horrible, c'est horrible, c'est vraiment horrible ! Un nouveau goulag, ça, c'est quand même pas mal ! Également, on voit Pic, qui va subir une éruption... Une éru... Une éruption volcanique... J'ai failli dire érection volcanique, ça me fait absolument rien dire, bien évidemment. Mais voilà, on voit Pic qui a subi l'éruption volcanique, due à la bombe jetée par les quatre protagonistes qui sortent de je ne sais où, mais bon, qui sont là, ils se sont retrouvés, c'était sûrement un apéro des anciens vilains de Koloff, ils se sont dit, tiens les gars, il y a Caldera là, c'est un peu de la merde, viens, on va exploser Pic, ça fait aucun sens, ça fait aucun sens ! Du coup, on se retrouve ici, où normalement, il y a une jonction entre les deux, tu vois, où il y a les petits pics comme ça, un peu le dos de Godzilla, et bien là, ça va être détruit, on aura de la lave, alors on a vu sur l'autre image qu'il y aura de la lave également de l'autre côté, et on peut voir aussi ici qu'il y a une petite factory, qui n'existe pas actuellement, qui va être implémentée. On sait à chaque fois, il y a tout ce qu'ils annoncent sur la map, en disant, tiens, il va y avoir ci, il va y avoir ça, mais on sait à chaque fois, il y a des petits endroits qui changent, des trucs qui ne sont pas forcément notifiés, et je trouve que c'est vraiment le truc qui est cool, il y a toujours des petites nouveautés, une petite maison en plus, une maison en moins, un arbre, des petits trucs comme ça, c'est des petits détails qui font la différence souvent, et on voit surtout que, pour monter sur pic, le chemin a l'air d'être un peu plus pratique de ce côté-là néanmoins, mais de celui-ci, ça a l'air d'être toujours violemment la merde, et j'imagine que tu vas avoir galéré à monter un petit caillou, et s'il y a un gars qui est là, et bien, tant pis pour toi frérot, t'es dans la mouise ! La question qu'on se pose, est-ce qu'on pourrait avoir un cercle final sur pic ? Jusqu'à maintenant, ce n'est pas possible, puisque l'algorithme de Warzone est fait en sorte qu'on ne peut pas avoir de zone finale sur pic, mais vu que la zone a été mise à jour, peut-être que si, ça pourrait être intéressant, aussi que frustrant. Alors, on voit des petits packs qui vont sortir, voilà, avec des pistolets à Kimbo, et si tu regardes bien, la femme, là, elle a ce qui semblerait être un jetpack, ou en tout cas, des vestiges d'un jetpack, voilà, donc, voilà, ça me rappelle un peu les photos de la seconde guerre mondiale que montraient mes grands-parents, ça ressemblait un petit peu à ça, on en rigole, mais on s'en fout, ce petit skin un peu en mode, c'est les vacances, c'est les vacances, c'est le petit jogging, il y a les énervés, ouais, qui s'est qu'a mis du lait dans mon checafé, j'ai dit pas de lait, bande de bâtards ! Et on voit du coup, le nouveau truc, le personnel sub-bloodwrap. Ensuite, donc on voit ces petits skins-là de plus près, ok, et qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a plus de visuel avec les skins, on voit l'explosion derrière, c'est pour montrer un petit peu à quoi s'attendre. Donc là, c'est en dessous de pic également, et on voit la lave. Alors, visiblement, ils sont à côté, ils n'ont pas l'air de brûler particulièrement, mais je suppose qu'il y aura quand même des petits dégâts par rapport à la lave. Alors voilà, la fameuse arme, le M1 arme d'Advance Warfare, je pense qu'en a majorité, on va jouer à Advance Warfare, et du coup, voilà, c'est ce qui va sortir là. Voilà, sauf que... Là, on voit le boss final du zombie, ça a l'air sympa comme ça, ça a l'air sympa. Bon après, moi je ne suis pas le joueur zombie absolu, etc., je joue de temps en temps pour le fun, mais vu comme ça, ça a l'air cool. Après, bon, le zombie de Vanguard a toujours été plus ou moins pas terrible, donc est-ce qu'ils vont rattraper un peu le truc ? Je ne sais pas. Je crois que c'est à peu près tout sur les infos par rapport à ça. Ce qui compte particulièrement, c'est déjà le nouveau goulag. On espère également que les armes au goulag vont changer, parce que je rappelle que depuis le début de Caldera, les armes du goulag sont toujours les mêmes. Voilà. Des fois, ils ont rajouté un petit viseur aussi ou ça, mais ce sont les mêmes armes depuis le début. On est loin de l'époque où chaque saison, on avait un nouveau goulag, chaque semaine, à un moment donné même, on avait des nouvelles armes du goulag qui changeaient. Il y avait des semaines où c'était les fusils de précision, des semaines où c'était les pistolets, des semaines où c'était les AR. Des fois, il y avait des périodes qui ne plaisaient pas trop ou des armes, mais au moins, on avait du changement. Là, on a clairement... Le message est clair, je pense. Ils n'en ont plus rien à ce coup. Ils s'en foutent littéralement. Déjà, le storyline, ils ont pris un coup sévère, le truc. Et puis tout le travail, tu vois. C'est le paradoxe un peu parce qu'on a des nouveautés, mais de l'autre côté, on a un je-m'en-foutiste plutôt assez violent. Donc, nouveau goulag, ce serait intéressant, espérant des nouvelles armes au goulag, espérant également que le loot au sol sur Caldera change parce que c'est grossièrement également le même à chaque saison également. De temps en temps, ils changent un petit truc, quitte la nouvelle arme, etc. Mais on va dire que le travail qu'il y a sur le loot au sol, etc., il est proche du néant. Ils n'en ont rien à foutre. Quand Warzone 2 va sortir, Warzone 1 existera toujours. Est-ce qu'ils vont faire, justement, sur cette fin de saison 5, un espèce de petit update où ils dire tiens, voilà, le jeu est comme ça maintenant, il n'y a rien qui va changer et puis voilà, c'est à prendre ou à laisser ? Ou est-ce qu'ils vont modifier pas mal de choses et continuer à modifier un petit peu le jeu après ? Je ne pense pas. La raison pour laquelle ils font absolument plus rien de toute façon sur Warzone actuellement ou en tout cas, c'est un petit peu de la poudre de perlimpinpin. On la jouera et on verra un peu ce que c'en est mais pour le moment, il n'y a rien de quoi s'exciter. Mais il ne faut pas se cacher que si c'est aussi nul en termes de nouveauté, etc., c'est pour une simple bonne raison. C'est qu'eux, ils n'en ont plus rien à foutre de Warzone. Il a fait le blé qu'il avait à faire. Ils sont focalisés sur le prochain Call of Duty et plus parce que Raven, c'est ceux qui s'occupent de Warzone, le prochain Warzone. Voilà, la majorité des gens qui bossent sur Warzone ne bossent pas sur Warzone 1. Ils bossent sur Warzone 2, ce qui paraît assez logique. Donc là, actuellement, c'est la fin de Warzone, c'est la fin de Vanguard. Honnêtement, ça va faire du bien. On ne sait pas si MW2 sera aussi bon qu'on l'attend. On ne sait pas si Warzone 2 sera aussi bon qu'on l'attend. Mais une chose est sûre, de la nouveauté, de la vraie nouveauté et des vrais nouveaux jeux vont en tout cas faire du bien. Le Warzone qu'on a connu est très loin malheureusement. Donc du coup, on ferme un chapitre, on ferme deux chapitres je ne sais pas si ça sera bien ou pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça fera du bien. Sous-titrage ST' 501